C'est parti, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de découverte du monde de la photo pour le web, pour les supports numériques. Je me présente au webinaire Dimonsite, de création de sites en autonomie. Je me présente, il y a marqué Arnaud Gibault, c'est le fondateur Dimonsite, c'est lui qui assure la plupart des webinaires. Aujourd'hui, ce sera avec moi, Vincent, Vincent Tralcage, je travaille avec Dimonsite au sein du groupe Awellty. Je m'occupe plus particulièrement de l'agence web Awellty qui accompagne des clients dans la création de sites web et de logiciels numériques et d'autres choses. J'ai une casquette particulière autour de la création de contenu et des stratégies marketing. Aujourd'hui, on va donc découvrir le monde de la photo et comment choisir une bonne photo, qu'est-ce qu'est une bonne photo, quelles sont les règles pour prendre une bonne photo, quels sont les trucs pour pouvoir aussi retoucher des photos avant de les publier sur un site web. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de retouches photos, je ne suis pas graphiste, je n'ai pas de talent particulier, je pense que c'est pour ça que je vais pouvoir vous faire une débo utile à tout le monde. L'idée n'est pas en ces 45 minutes, une heure qu'on va passer ensemble de réussir à maîtriser un logiciel professionnel de retouches photos, mais de comprendre où on met les pieds quand on ouvre l'un des logiciels de retouches photos qui sont disponibles en ligne, principalement, beaucoup gratuitement, en tout cas gratuitement sur une grande partie de fonctionnalité. L'idée ensemble là, pendant une heure, 45 minutes, c'est juste de savoir un peu mieux ce qu'on fait quand on parle de photos et quand on parle de retouches photos avant publication sur un site web. Alors, on part déjà, juste vous rappeler, je m'organise un petit peu dans mes écrans, vous rappeler l'importance d'une photo pour le web. Donc, une photo, c'est important parce qu'une photo, ce n'est pas juste posée là, j'allais dire posée là pour faire joli ici des fois, ce n'est pas juste posée là. Une photo, ça doit vouloir dire quelque chose, c'est là pour servir à quelque chose. Ça raconte une histoire, ça soutient le propos qui est développé sur le site, ça soutient le reste du contenu ou ça va venir l'embellir, ça va venir l'embellir la page pour qu'on soit mieux concentré, plus concentré sur le reste de la page, qu'on soit dans un état d'esprit. Vous avez par exemple là, sur l'écran, un site qu'on a réalisé il y a peu de temps pour les deux amazelles de madame, un wedding planner. Là, vous ne le voyez pas en entier. On passe un peu, vous voyez, c'est très clair. Et forcément, dans un métier autour du mariage, les photos ont beaucoup d'importance puisque non seulement ces photos témoignent de la qualité du prestataire, du wedding planner, il a réussi à faire des beaux mariages, des belles fêtes avec des gens qui sont visiblement contents, mais les photos sont de très bonne qualité pour montrer que la prestation est aussi, elle, de très bonne qualité. Si on se concentre sur le haut de la page, on a commencé, je ne sais pas si je peux l'agrandir comme ça, je ne sais pas si vous voyez, on a donc commencé le haut de la page avec une très belle photo, avec le logo des demoiselles de madame, voilà, qui apparaît. C'est une photo qui remplit pas mal des caractéristiques des belles photos dont je vais vous parler juste après. Je vous demande un petit effort d'imagination maintenant. Vous voyez ce site, imaginons que la photo d'accueil, ce soit celle-ci. Je ne juge pas de la qualité de la photo, je ne juge pas du sujet, je veux juste imaginer le même site avec cette photo ou avec celle-ci, sans juger de la qualité des photos, sans juger la qualité du mariage derrière, encore moins. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça change le message, ça change la perception de ce site, ça change la manière dont le lecteur va rentrer dans le site et va pouvoir lire le contenu ensuite. Alors, une belle photo, celle-ci est une belle photo au sens de la construction classique d'une photo. Il y a quelques règles qui permettent de guider la prise d'une photo, la construction d'une photo, la composition d'une photo. Il y en a beaucoup, vous les retrouverez sur Internet, je vais me focaliser sur quelques-unes. On va commencer par certainement la plus importante, pour le coup, celle que vous devez absolument avoir en tête. Je grandis un petit peu, voilà, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, vous la retrouvez quand vous prenez une photo avec un appareil photo, avec un smartphone, et que vous appliquez les repères. Il y a une grille qui apparaît sur votre écran de smartphone, ou sur l'écran d'un appareil photo réflexe, par exemple. Et cette grille, vous le remarquerez maintenant, elle est composée de deux lignes horizontales, qui séparent l'écran, qui séparent l'écran, voilà, comme ça, et de lignes verticales. Et c'est au croisement de ces lignes qu'il se passe quelque chose. C'est en respectant ces lignes de force et ces croisements de lignes que l'on peut faire une photo équilibrée, une photo qui est forte et qui évoque quelque chose, enfin qui attire en tout cas, qui attire l'œil. Là, vous avez la photo brute, la photo telle qu'elle est. Si je vous montre une autre photo, cette fois avec les lignes qui sont dessinées, ça vous rappelle des choses, vous l'avez vue, et donc vous voyez cette règle. Cette grille-là qui permet de composer une photo. Alors, il y a plusieurs éléments, je vous ai dit, il y a les croisements des lignes. Ici, il y a le centre de la photo. qui est très important et qui est donc délimité par le rectangle au milieu. Les lignes elles-mêmes, ici à la verticale et ici à l'horizontale, qui vont servir en fait de repère pour fabriquer une photo plus forte. Alors, une photo plus forte, ça veut dire une photo que l'œil peut mieux comprendre, une photo qui donne, qui ne perd pas le regard, qui donne à voir et qui donne à voir de manière organisée. Alors, ça peut paraître triste, ça peut paraître contre-intuitif à beaucoup d'entre vous. Mais, en tout cas, c'est une règle qui est un point de départ pour construire une des photos. Je vous montre un autre élément. En regardant cette photo sans prendre ses repères, on pourrait croire qu'elle est prise comme ça naturellement. Et en fait, vous voyez que si on applique ses repères, effectivement, la photo est construite en respectant cette grille. Donc, il y a un premier plan qui prend le tiers du bas, il y a un arrière-plan qui prend le tiers du haut, et l'élément principal est plutôt au milieu entre ces deux tiers. Et l'élément principal qui n'est pas finalement la ligne de fuite de la route, qui se place à peu près au centre du rectangle, l'élément principal est le cycliste, et le cycliste est pile sur l'un des repères. Ça, c'est une construction parfaite, je mets les guillemets à parfaite. On est, en matière de photos, on est dans le domaine de l'art, on est dans le domaine de la créativité, donc la perfection n'existe pas vraiment. En tout cas, la perfection ne se repose pas uniquement sur des règles. Moi, je vous donne des règles pour faciliter les choses et pour surtout éviter des grosses erreurs. Un autre élément fort pour prendre des photos de qualité, des photos qui racontent quelque chose et qui sont compréhensibles et agréables à l'œil, c'est de jouer sur ces lignes de fuite, de jouer sur des lignes de fuite comme ça. Vous les voyez ici, on fait reposer la photo sur les rails, qui indiquent un horizon, l'horizon est visible sur la photo, les rails sont au centre de la photo et donc guident le regard, ça va entraîner le regard vers autre chose et d'emblée, même s'il n'y avait pas des pointillés, vous verriez que cette photo, ce qui attire votre œil, c'est les rails qui mènent vers le personnage, qui mènent vers l'horizon un peu plus éclairé, peut-être même un peu trop éclairé, et qu'on oublie, qu'on va le regarder dans un deuxième temps, mais qu'en tout cas en première approche, on oublie le train sur le côté, les piliers, et notamment les premiers, qui sont peut-être un peu moins beaux et qui lisent moins de choses. Je vous laisse repenser à la règle des tiers dont on a parlé juste avant, et vous voyez que cette photo la respecte globalement également. Avec ces lignes de force, on construit des photos qui sont aussi plus intéressantes si on y prend garde, si on fait attention, on peut donc mélanger la règle des tiers et ces lignes qui vont guider le regard. Dans l'absolu, on arrive aussi à ce genre de photos qui va vraiment au bout de la logique. Ça procure une vraie force sur la photo. Vous avez le droit de ne pas respecter ce genre de choses, ce n'est pas toujours possible de faire une photo avec ces lignes-là, mais si on parle d'une photo qui doit dire quelque chose, une photo qui doit véhiculer un sentiment, qui doit passer un message, qui doit être une partie de l'histoire que vous racontez sur votre site, quelle que soit l'histoire que vous racontez sur votre site, que ce soit un site vitrine, un site de e-commerce, que vous parliez juste de votre passion, ou que les photos viennent agrémenter des choses qui n'ont rien à voir. Vous faites un site de consultant, par exemple. Les photos vont quand même venir dire quelque chose sur votre activité de consultant, sur la qualité, sur votre secteur d'activité, sur les clients à qui vous avez envie de parler. Et les photos doivent être fortes aussi. quel que soit le secteur, elles doivent dire quelque chose. Une dernière photo avec ces lignes qui guident le regard. Là, c'est presque trop. Et je l'ai mise là juste pour aller au bout de la logique. Je la trouve graphiquement intéressante. Je ne sais pas très bien ce qu'elle raconte, en fait, cette histoire, cette photo-là, quelle est l'histoire qu'elle me raconte. Elle est vraiment intéressante parce que, pour le coup, elle ramène là ces lignes de fuite sur les coins des photos. Et on va vraiment attraper le regard et l'amener au centre de la photo. Autre élément très important des photos, on appelle ça règle, c'est plutôt un truc, c'est de jouer sur les symétries. Pour le coup, plus que de raconter une histoire, ça donne de la force à la photo, ça crée de l'attirance, ça crée de la création, ça crée de la proximité avec cette photo. Parce que, voilà, on est construit comme ça. On a naturellement, notre œil a naturellement un goût pour les symétries, un goût pour les choses qui sont bien rangées. Et pour le coup, la symétrie, c'est une chose qui est bien compréhensible, bien nette, et puis qui réduit finalement le nombre d'informations puisqu'on est censé retrouver à peu près les mêmes informations de part et d'autre. C'est le cas ici, avec ce lampadaire qui découpe la photo en deux, et de chaque côté, il y a des éléments qui sont en symétrie, en quelque sorte. Sur cette photo, j'ai un commentaire, d'ailleurs, puisqu'on parlait de la règle des deux tiers. Cette photo, je ne la respecte pas complètement. Et pour le coup, je suis très mal placé pour la critiquer. Je ne sais pas quel est l'artiste derrière, mais il y a visiblement quand même un peu de maîtrise et un peu de technique. Ceci dit, j'aurais baissé le sujet principal, le banc, pour le remettre plus sur la ligne de bas de cette découpe entière, donc ce cadre entière, je vous le remets. Voilà, donc imaginez-le en format portrait maintenant. Et vous voyez que cette photo ne respecte pas tout à fait cet élément. Là, il y a une tentative de mettre finalement le banc un peu plus au centre, mais comme le réverbère là est très très haut, le banc plus le réverbère forment finalement un tout. Donc en le baissant un peu, finalement, ce tout-là devient plus le centre de la photo. Petit commentaire en passant. Après, on rentre assez vite dans le goût et les couleurs. Alors, c'est effectivement, je vois le commentaire de Corinne, c'est effectivement certainement voulu par l'artiste. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis qu'un regard. C'est mon avis, c'est les goûts et les couleurs sont très importants en matière de photo. Et ce n'est pas une critique fondamentale sur cette photo, c'est un commentaire sur mon ressenti par rapport à cette photo. Et c'est important aussi le ressenti, à la fois le vôtre, qui allait publier des photos sur vos sites internet, sur vos réseaux sociaux, mais de prendre aussi en compte le ressenti des gens qui vont visiter votre site. Je parlais tout à l'heure de photos par rapport au secteur d'activité, par rapport au thème. C'est vraiment important aussi de publier des photos qui soient compréhensibles par les gens qui visitent votre site et qui n'induisent pas d'erreurs de compréhension, de hors-sujet. C'est finalement, publier une photo ou composer une photo, c'est la même chose que de composer un texte, où on pourrait, en utilisant certains mots, être mal compris de son public. Pour le coup, Corinne, je vois votre commentaire sur les galeries d'art. J'essaye là de vous donner des règles, mais bien sûr, plus on est dans un milieu artistique, et plus les artistes ont la capacité à s'éloigner des règles. Ceci dit, ils sont tous plus ou moins partis des règles, en tout cas ils les connaissent. Il n'y a rien de meilleur pour exposer des règles que de bien les connaître au départ. Je continue avec ces règles, et ce sont des règles pour que vous, vous arriviez, vous, assez facilement et sans être un artiste et sans être un grand technicien, à construire des photos qui sont efficaces et qui disent quelque chose. Là, on joue sur la symétrie. C'est toujours intéressant de trouver dans le monde réel, où en composant soi-même son sujet à photographier, de jouer sur ces symétries. Là, on va très loin sur cette photo. Elle est presque caricaturale par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Elle est magnifique. Vous voyez tout de suite l'effet qui est provoqué par cette photo, où les éléments reviennent vraiment de manière très régulière. Une autre technique, c'est de remplir le cadre. Remplir le cadre, c'est finalement sortir de la photo tous les éléments qui ne concernent pas le sujet que l'on veut aborder, ou tous les éléments qui peuvent perturber le regard, perturber la lecture de la photo. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait guider le regard, et que ces deux premières règles de tiers et de lignes de fuite permettaient de guider le regard de la personne qui consomme cette photo, qui regarde cette photo, qui apprécie cette photo, et qui est censée la comprendre. Guider le regard, le fait de remplir le cadre complètement permet aussi d'éviter que le regard aille se perdre sur des éléments qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Là, je laisserai vous choisir si le sujet, c'est le cœur de la fleur ou si c'est l'abeille qui est dessus. Si c'est en texte une abeille, je vous laisserai juger. On va dire oui. Voilà, mais en tout cas, on sait de quoi on parle. On parle de cette relation entre cette fleur et cet insecte, cette abeille. Effectivement, après, le côté artistique peut rentrer, et les photos que je vous ai choisies, là, dans cette introduction, sont des photos artistiques, sont des photos de très grande qualité. Là, oui, il y a l'œil, et cette photo raconte certainement bien d'autres choses. Je passe. Et là, c'est le contraire, quasiment, de remplir le cadre. C'est au contraire de dégager de l'espace pour isoler le sujet que l'on veut mettre en avant. Vous voyez, c'est vraiment isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrière-plan. Si l'arrière-plan était présent, il y aurait un flou pour le gommer, pour lui donner moins d'importance. Là, pour le coup, il y en a certainement un, mais il est déjà travaillé, et l'arrière-plan, on ne le voit quasiment pas. Là, on devine une petite tâche au loin, on devine une petite ligne d'horizon qui vient d'ailleurs un peu certainement renforcer la photo, puisqu'elle est calée sur cette ligne du tiers vers le bas. Mais on dégage la photo pour donner beaucoup plus d'importance au sujet. Imaginez que le chien soit cadré en carré, ça ne raconterait pas tout à fait la même chose. On ne suivrait pas le regard du chien de la même manière, donc on ne développerait pas le même sentiment vis-à-vis de ce chien. Et donc, l'histoire nous raconterait autre chose. Voilà les règles de base que vous devriez avoir maintenant quand vous prenez une photo. Et vous pouvez poursuivre l'examen de ces règles sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour les photographes qui reviennent sur ces règles, qui les détaillent un peu plus que ce que je viens de faire, et qui en rajoutent d'ailleurs d'autres règles. Quasiment tous se finissent par la règle ultime, qui est « Brisez les règles, ne respectez pas les règles ». J'insiste là-dessus, le meilleur moyen de ne pas respecter les règles, c'est d'abord de les connaître, parce qu'au moins, on ne les respecte pas les règles, mais de manière intelligente. Et pas juste de manière très amateur. Je reviens donc sur... Pardon, celle-là. Hop, la règle des tiers. Ligne de fuite. La symétrie. Les modules géographiques. Hop, le fait de remplir le cadre. Et le fait, au contraire, d'isoler le sujet. Alors, on a prévu de parler de retouches photos aujourd'hui. La meilleure des retouches photos, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Le niveau 1 de la retouche photo, que vous devez absolument maîtriser, absolument avoir en tête, avant d'appuyer sur le bouton de la photo, c'est que la meilleure des retouches, c'est quand il n'y en a pas besoin. C'est quand il n'y a pas besoin de faire une retouche, parce que la photo est déjà bien prise, déjà bien cadrée, que la lumière est belle, que le sujet est parfait. Voilà. D'où le fait d'avoir en tête ces règles qui permettent de maximiser ou d'augmenter les chances d'avoir une belle photo. Ceci dit, et je vois le commentaire sur la top model, ceci dit, même quand la photo est parfaite, on doit pouvoir, avec la retouche photo, rajouter des éléments. Et je ne parle pas d'aller trop loin et dans les dérives des photos de magazines qui sont pointées du doigt assez régulièrement. Là, je vous parle de photos pour votre site web. Donc, la retouche photo, si la photo est très belle au départ, la retouche photo va être plus simple et va permettre d'ajouter des éléments de l'histoire. Et c'est ce qu'on va voir ensuite ensemble. C'est deux types de retouches photos. Celle qui va permettre d'ajouter une histoire à la photo, d'insister sur certains éléments, et puis celle qui va permettre de corriger certains défauts de la photo. Et les deux vont très certainement ensemble la plupart du temps. Y compris chez des photographes professionnels, assez peu aujourd'hui, ne publie les photos sans les avoir retouchées sur un logiciel professionnel pour apporter un peu de chaleur, apporter un peu de contraste et ce genre de choses. Vous voyez d'ailleurs sur Instagram, pour ceux d'entre vous qui fréquentent Instagram, qui est le réseau social à base de photos, parfois un hashtag no filter qui est mis en avant pour insister sur le fait que la photo a été prise sans retouche, soit parce qu'on est très fiers d'avoir un très gros appareil photo, un très gros téléphone qui fait des très belles photos, soit parce qu'on a cet oeil ou on a de la chance. Et la part de chance, même chez les photographes professionnels, est très importante. Alors, je vous disais que c'est important, c'est intéressant de commencer à envisager de publier des... Enfin, d'avoir des photos qui sont suffisamment belles pour ne pas avoir à les retoucher. Avant que vous puissiez prendre des photos qui sont de cette qualité, je vais juste vous présenter des petites choses avec lesquelles moi je travaille. Ce sont des sites qui proposent des photos libres de droit. Vous avez Pixabay, je vous présente les trois que j'utilise le plus, Pexel et Flickr. Flickr est un petit peu différent parce que c'est une plateforme collaborative, des photographes, amateurs ou professionnels viennent publier leurs propres photos et certaines ont l'autorisation de pouvoir les réutiliser sous quelques contraintes qui sont expliquées, notamment celles de citer l'auteur, de faire un lien vers son site web ou ce genre de choses, mais c'est des contraintes qui sont assez légères. D'autres sont interdites à la diffusion ou avec des contraintes plus fortes. C'est très bien expliqué sur le site. Flickr est vraiment très intéressant, il a un moteur de recherche qui permet de retrouver aussi des photos par type de couleurs dominantes et ce genre de choses. Je vous laisserai l'essayer. Je vais retourner sur Pixabay, Pixabay, je vous redis, Pixabay.com, Pexels avec un S.com et Flickr.com. Ce sont des bases de photos qui viennent du monde entier et qui sont prises par de nombreux contributeurs avec des moteurs de recherche. Souvent, il y a photos et vidéos, on va se concentrer sur la photo. Là, vous voyez que vous pouvez avoir également des photos, des illustrations, des images d'actualité. Tapons. Des choses qui me concernent un petit peu. Vous voyez, il y a un peu de tout sur ces photos. Il y a des photos qui sont plutôt de très bonne qualité, mais qui disent plein de choses, qui sont très construites ou prises sur le vif, ou intéressantes ou moins intéressantes. Ça peut être une base pour agrémenter votre site web et vos réseaux sociaux. Je le redis, je vois la question sur les liens. Donc, Pixabay.com, P-I-X-A-B-A-Y.com. Ça, c'est le premier. Le deuxième, hop, je viens ici, c'est Pexels, et ça marche de la même manière. Vous rentrez ici. Vous rentrez ici un mot-clé. Ça marche plus ou moins bien. Ça va mieux marcher comme ça, je pense. Voilà, vous rentrez un mot-clé. Vous avez des photos qui apparaissent. Alors, juste une petite alerte. La plupart de ces sites sont aussi liés à un site qui s'appelle Shutterstock, qui est une des références mondiales en termes de bases de données de photos. mais les photos sont payantes. C'est-à-dire que vous payez en fonction d'utilisation que vous voulez en faire. Donc, de son format et de sa diffusion web, print, en fonction d'autres contraintes comme ça. Donc, faites attention dans les résultats. Vous voyez, quand j'ai tapé à Mien, les résultats qui sont proposés, c'est Adopstock. Donc, c'est pareil, c'est des photos qui ne sont pas toutes libres de droit. Puisque j'en suis à parler de libres de droit, faites attention aussi. Google Images est certainement la plus grande base de données de photos sur tous les thèmes du monde, puisque ce sont des photos qui sont déjà publiées sur d'autres sites. Ces photos sont supposées ne pas être libres de droit. Vous n'êtes pas supposé pouvoir les réutiliser sur vos propres sites. Puisqu'on parle de sites web et qu'on va parler un peu de e-commerce, il y a souvent une objection à ça qui sont les sites des fabricants quand vous êtes un revendeur d'une photo de ce fabricant, de cette marque. Et souvent, vous pouvez, c'est assez toléré, malgré les droits qui peuvent exister avec le photographe, vous pouvez réutiliser les photos de la marque que vous vendez sur votre site web, ce qui vous évite potentiellement de refaire les photos vous-même. Donc, pexel.com, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit, P-E-X-E-L-S.com et le dernier, je ne vois pas le chat en entier, donc je ne sais pas si Quentin a déjà passé des infos, mais je le redis dans ce cas, et flickr.com, flickr, F-L-I-C-K-R.com. Il y en a d'autres, je les trouverai par vous-même. Et, merci Quentin, qui m'a dit qu'il a bien fait. Vous pourrez donc les retrouver par vous-même et en trouver d'autres par vous-même grâce à Google. Passons maintenant, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Passons maintenant à une petite technique puisque je vous parlais de e-commerce. Le e-commerce, l'idée, c'est de mettre en avant vos produits et de donner envie de les acheter. Alors, le problème du e-commerce en ligne, c'est que quel que soit le niveau de votre e-commerce, de votre e-boutique, vous allez être d'emblée comparé avec des sites de e-commerce professionnels qui ont les moyens d'avoir des photographes à domicile, des boîtes à packshot qui permettent de faire des photos sous tous les angles facilement avec un bel éclairage, de faire du détourage de haute qualité, de faire de l'embellissement. Vous êtes obligés, vous, de suivre également cette technique-là. Alors, petite chose, je vous montre deux photos. Voici ici une photo qui a été faite très très rapidement au moment du confinement par un étau de province qui voulait mettre en place un site de vente en ligne. et dans un premier temps, dans l'urgence, il a pris ses produits en magasin directement dans les rayons, puis il est passé à une chose un peu plus mise en avant et on va revenir là-dessus. Vous voyez, il a au moins mis un fond blanc. Et vous voyez ici quelque chose d'à peine plus professionnel finalement, mais de beaucoup plus efficace et que vous pouvez faire vous-même, qui est tout simplement derrière vos produits que vous voulez isoler, de mettre une feuille, une feuille A3 par exemple, une feuille A4 si votre produit est petit, de surtout respecter cette courbe-là qui évite d'avoir une ligne derrière qui va se voir sur la photo. Et avec ça, vous créez un fond blanc qui va déjà éviter d'avoir des éléments qui vont perturber la lecture, qui vont rendre les choses assez sobres et surtout mettre votre produit en valeur, bien devant. Donc, ça se fait principalement, l'idéal, c'est de mettre une feuille A3 si vous avez ça dans un grammage un peu plus élevé. Ce n'est pas du papier de machine à écrire, ce n'est pas du papier 90 grammes. Si vous avez une feuille un peu cartonnée parce qu'elle tient mieux quand vous la remontez, il y aura un papier un peu plus lourd ou aussi un toucher un peu plus lisse et donc accroche moins la lumière. Vous pouvez le faire avec un drap, tout simplement. Faites attention les draps, c'est-à-dire, par contre, tirez-le bien et évitez qu'il y ait des faux plis qui apparaissent directement dans l'objectif de votre appareil photo ou de votre caméra, de votre smartphone. Ce sont des choses qui vont être assez faciles à corriger derrière avec un logiciel de retouche. Malgré tout, je vous le redis, moins il y a de retouche, mieux c'est. Donc, autant bien travailler d'emblée sur la mise en scène de ces produits. L'autre point très important et vous le voyez quand je reviens sur cette photo-là, ça, c'est une photo qui est prise en intérieur avec un éclairage et on le voit l'éclairage ici. Vous voyez ici, c'est l'éclairage au néon en interne, il y a deux néons, il y a une autre lumière qui est très mort. Ce n'est pas tant le fait qu'il y ait un reflet qui est important, là, vu le produit qu'on vend, ce n'est pas très grave. C'est plutôt la teinte générale. Une lumière d'intérieur quand ce n'est pas un flash qui est réglé pour faire de belles photos, c'est souvent un peu jaune et en tout cas, ça crée une photo un peu jaune. J'ai travaillé pendant quelques années dans une agence de com avec une photographe, une très bonne photographe qui, avec qui on avait monté un studio photo dans l'agence et qui prenait la plupart de ses photos sur le parking de l'agence tout simplement parce qu'elle trouvait que la lumière naturelle était nettement plus intéressante pour ses photos et surtout, nécessitait nettement moins de travail de retouche derrière. Donc régulièrement, elle sortait avec son papier, avec son drap, avec ce genre de choses et elle montait sur le parking de l'agence un studio photo improvisé et c'est top. Faites ça aussi. Privilégiez une pièce avec des grandes fenêtres qui laissent entrer le jour ou faites une photo dehors. C'est assez simple finalement avec ce dispositif d'avoir une table collée contre un mur, cette feuille A3, A2, cette grande feuille derrière ou ce drap et prenez la photo. Et s'il pleut, alors s'il pleut vraiment et que vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri, attendez qu'il arrête de pleuvoir, même à Amiens de temps en temps il s'arrête de pleuvoir. Par contre, c'est finalement mieux les jours où il ne fait pas magnifiquement beau et où la lumière est un peu moins forte, un peu moins crue. D'ailleurs, on dit souvent que les meilleures heures de la journée pour prendre des photos, c'est le matin quand le soleil monte et le soir quand le soleil descend. L'intensité lumineuse est moins forte et ça permet de faire de plus jolies photos. Je ne parle même pas de l'angle des rayons de soleil et de la couleur jaune, orangée du coucher de soleil. C'est vraiment éviter de prendre vos photos à midi. La lumière va être plus écrasante et les ombres vont être plus fortes. Ce qu'il vous reste sur cette composition, celle que vous voyez à l'écran là, c'est l'ombre derrière. Et c'est ce genre, c'est l'ombre qu'il va falloir soit essayer de gommer, atténuer, au minimum, ou au contraire, l'assumer et en faire une partie de la composition. Un autre élément, on est vraiment dans du bricolage, on est dans du fait maison, mais c'est très efficace et je vous le dis, même des professionnels font ce genre de choses. Je vous ai parlé de fond blanc, maintenant vous avez potentiellement envie d'emblée d'avoir un fond structuré et encore une fois, la meilleure retouche est celle qui n'intervient pas. Donc plutôt que d'aller réinventer un fond structuré à partir d'un fond blanc ou d'un fond vert, créez directement vous-même un fond structuré en mettant pas du papier blanc cette fois, mais du papier qui va dire quelque chose, qui va porter de la matière, qui va raconter quelque chose, souvent dans cette agence dont je vous parlais, on mettait aussi des bouts de lino qui imitaient soit le bois, soit la pierre, ce genre de choses qui allaient dans la composition dire déjà quelque chose. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est facile à faire. Un bout de scotch, un bout de papier peint qui traîne ou un bout de châle ou un bout de ce que vous voulez, privilégiez quand même, même si c'est structuré, même s'il y a de la matière, les fonds plutôt unis. L'idée ici est quand même que le produit reste devant. Là, je vous parle de e-commerce, principalement, c'est-à-dire de photos de produits. Voilà, maintenant que j'ai fait le tour sur quelques éléments de base sur ce qu'est une bonne photo et comment améliorer ses compétences au démarrage, à la prise de vue, on va aller faire le tour d'un logiciel de retouche photo. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. Les logiciels de retouche photo, celui dont tout le monde parle, c'est Photoshop, c'est un logiciel installé sur l'ordinateur. Il y a une version light qui me semblait gratuite, qui a déjà pas mal de fonctionnalités. Il y en a presque trop. Il faut vraiment avoir envie de se lancer dans le logiciel et envie de faire beaucoup de retouches photo assez avancées pour investir vraiment dans un logiciel. En parallèle de Photoshop, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle Gimp, qui est vraiment copié-collé de Photoshop dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités et qui est très bien mais qui est aussi assez complexe et qui nécessite une grande phase d'apprentissage. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est vous montrer des logiciels, vous ouvrir aux logiciels en ligne qui sont souvent réduits en termes de fonctionnalités mais qui sont largement suffisants pour ce que vous avez besoin de faire pour votre site. Je vous en propose un. Alors, il s'appelle, je vais revenir un peu en arrière, il s'appelle Polar. Vous avez accès par l'adresse polaravec2r.com P-O-L-A-R-R.com Alors, il est en anglais quand on y arrive. Il y a beaucoup de, enfin, la plupart, même tous les sites de retouches photos sont en anglais. Alors, deux choses, soit votre navigateur peut traduire certains mots, soit ils sont, on peut les traduire une fois qu'on rentre à l'intérieur du logiciel, ce qui est le cas ici. Soit vous faites avec les mots anglais, vous allez voir, finalement, il y a assez peu de mots dans l'univers de la retouche photo et assez vite, on comprend quel mot anglais correspond à quelle réalité derrière. Et plus que la traduction, d'ailleurs, c'est la réalité, c'est ce que fait ce mot, cette fonctionnalité sur la photo qui est importante. Ici, l'intérêt, c'est que ça marche en web. Je vais cliquer sur, en dessous de Polar Photo Editor, ici, je clique sur web. Alors, ça fait la promotion de la partie payante. Vous pouvez payer, voilà, à l'année ou au mois. Il y a quelques fonctionnalités qui ne sont accessibles que dans la version payante, comme tous les logiciels gratuits en ligne. L'intérêt de celui-là, c'est que vous pouvez éditer, exporter, vous pouvez utiliser des fonctions payantes une fois par jour pour une photo par jour. Et ça peut être intéressant quand vous avez un petit volume de pouvoir en sortir une par jour pendant quelques jours de la semaine pour accéder à quelques fonctionnalités complémentaires. Dans la version gratuite, il y a déjà suffisamment de fonctionnalités comme ça. Je vais vous montrer. Alors là, on est toujours en anglais, mais on va aller utiliser ce bouton qui s'appelle Launch, lancer. On lance le logiciel et on arrive assez facilement. Hop, pardon, il est là, sur Polar, il se charge. Alors, j'ai un compte déjà. Donc, j'arrive directement sur l'interface. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte, vous allez d'abord arriver sur une interface qui va vous demander de créer un compte. On va commencer par ouvrir une photo d'échantillon. C'est plus simple. Et là, par contre, hop, voilà. j'ai réduit ma taille de fenêtre. Ça, c'est la photo sur laquelle vous allez arriver vous-même quand vous allez retoucher, quand vous allez, pardon, créer un compte sur ce logiciel-là. Dans le logiciel, il y a aussi des photos, la plupart du temps, des photos échantillons, des photos gratuites qui sont proposées sur lesquelles vous allez pouvoir vous faire la main ou tester des choses. Alors, cette photo est déjà plutôt pas mal en termes de couleurs, en termes de composition, elle est déjà de très bonne qualité. On peut lui trouver un petit défaut parce qu'elle penche un peu éventuellement, mais le modèle est plutôt droit, donc on va dire que ce n'est pas très dramatique. Alors, je reviens sur ce logiciel pour vous présenter très rapidement les fonctionnalités qu'on retrouve toujours sur les logiciels de traitement d'images. Et je reviendrai après sur des fonctionnalités spécifiques à ce logiciel. Le premier élément, c'est le recadrage. Vous connaissez tous ça, même sur les smartphones, on peut maintenant d'emblée, une fois qu'on a pris la photo, recadrer sa photo. Donc, le recadrage, il se fait en cliquant. C'est toujours à peu près le même symbole de deux lignes angulaires qui se croisent. Quand on clique dessus, on fait apparaître un grand cadre avec des poignées sur les côtés aux quatre coins et sur les côtés qui permettent de redessiner un cadre comme ça, de bouger le cadre éventuellement de bouger dans ce sens-là. Et vous voyez, et c'est le cas quasiment dans toutes les fonctionnalités de reniage, vous voyez ces lignes de tiers dont on parlait tout à l'heure. qui apparaissent et qui vont vous permettre de recréer la composition, soit en veillant à ce que, malgré le reniage, votre sujet reste bien au centre. Et vous voyez là, par exemple, le personnage central est découpé dans la colonne du milieu. Sa tête est dans une... Voilà, les trois éléments importants, ses jambes, le bouquet de fleurs et sa tête sont aux trois niveaux de l'image. Voilà, et on peut également, on choisit ça, et on peut également avec une petite boussole parce qu'elle ressemble à une petite boussole sur le côté, faire tourner un peu l'image pour la redresser éventuellement. Comme on a, cette fois, un quadrillage plus intense, on va pouvoir mettre des lignes en parallèle avec le cadre, la ligne de la photo en parallèle avec le cadre. Alors, à quoi ça sert le rognage ? Le rognage, ça sert à donner une nouvelle forme à la photo parce que finalement, on ne veut pas qu'elle soit en paysage, on veut qu'elle soit en portrait, mais ce n'est pas le logiciel qui décide, c'est nous qui décidons de comment on veut composer ce portrait. Soit ça va nous permettre de faire disparaître des éléments, voilà, ce personnage sur le deuxième plan qui marche, il n'a rien à faire dans cette composition, en vrai, il n'est pas très intéressant, donc on peut avoir envie de le supprimer et ne garder que les éléments importants qui sont la voiture, la rue et le personnage principal. Voilà, on va valider et voilà, la photo est recadrée. Sur tous les logiciels, je vais passer directement là-dessus, sur tous les logiciels de retouches photos, maintenant, en ligne et dédiés au web, il y a des filtres que vous retrouvez, c'est la même idée qu'Instagram. Ici, vous en avez vraiment beaucoup quand ils se chargent. Bon, ils vont se charger, voilà, vous en avez vraiment un paquet, plus ou moins intéressant, mais il y en a beaucoup. Alors, pour les filtres, je vous invite à ne les utiliser qu'à la fin de votre touche, sinon, vous allez perturber d'emblée la composition, vous allez peut-être accentuer des défauts et surtout, vous allez créer un filtre. Donc, un filtre, c'est quasiment le vernis à la fin, comme quand vous faites, vous tapez un meuble et vous mettez de la peinture ou quand vous faites un tableau, c'est la finalisation. Donc, ayez ça en tête, ne commencez pas par le filtre, c'est intéressant, on a tous envie de mettre tout de suite un filtre pour faire des jolies photos, voilà, tout de suite donner de donner de la vie à sa photo et en fait, non, il faut le faire à la fin. Hop, on clique ici, on revient, pardon, on revient à la liste des filtres, donc, on reviendra ici à la fin si on a le temps, mais vous avez compris l'idée. Un autre élément, allez, puisque je suis ici sur ce visage, un élément spécifique de ce logiciel qui existe dans quelques logiciels, mais celui-là est quand même plutôt bien fait, c'est la retouche de visage, donc, il y a une intelligence artificielle qui a retrouvé le visage sur cette composition, il est présenté ici, si on clique dessus, voilà, on va avoir le visage, en gros, on va pouvoir intervenir sur différents aspects de ce visage, on revient au commentaire sur les top modèles tout à l'heure, c'est clairement ce qui se passe sur les photos des top modèles avant qu'elles soient publiées en couverture ou en intérieur de magazines principalement féminins, là, ça évite d'avoir cette maîtrise pour le faire, alors, quel intérêt ? En fait, l'intérêt, il est plutôt là, c'est-à-dire que, éventuellement, vous pouvez corriger un sourire qui n'était pas assez franc, comme ça, alors, j'en profite pendant que je fais ça, plutôt que ce sourire est en train de devenir une grimace, pour vous dire que la retouche photo, quand on ne maîtrise pas complètement, et d'ailleurs, même quand on maîtrise, on commence par jouer avec les curseurs comme ça, en les poussant à fond pour voir quel impact ça va avoir sur la photo. Par contre, pour faire une composition vraiment réussie, il va falloir déplacer les curseurs petit à petit pour être assez subtil dans les corrections qu'on va apporter. Sinon, on passe sur des choses qui ne sont pas très agréables, alors que finalement, là, on pourrait tout simplement lui donner un plus petit sourire, on pourrait lui donner peut-être ça ne marche pas ça ne marche pas sur la bouche pardon, largeur de bouche on pourrait grandir ou réduire un peu la bouche et c'est la même chose avec le nez qu'on pourrait réduire ou grossir. Il y en a d'autres, je vous laisserai les regarder, les yeux, ça ne marche pas parce que les yeux sont très sont très sombres mais en fonction d'autres photos, ça pourrait fonctionner. Voilà, ça c'est une fonction classique de ce logiciel, enfin une fonction spécifique de ce logiciel, pardon. Je vais fermer cette photo. Voilà une photo que j'ai préparée. On va revenir sur la photo par quoi on commence. On va commencer par la photo de produit. Je vous ai montré tout à l'heure cette photo et cette fois j'arrive sur les fonctionnalités vraiment classiques de tous les logiciels de retouche d'image. C'est ici. En fait, un logiciel de retouche d'image c'est toujours organisé de la même manière. Il va y avoir des fonctions pour toucher des couleurs. Il va y avoir des fonctions pour jouer sur la luminosité, sur la lumière, sur l'éclairage. Après, on va pouvoir accentuer ou gommer des détails et puis après il va y avoir des choses en plus dont je vais vous reparler. Vignettage, c'est des éléments complémentaires qu'on va venir appliquer sur la photo. Je vous en parlerai tout à l'heure. On ne va pas tout voir ensemble, il ne reste plus beaucoup de temps et plus assez de temps mais on viendra aussi sur fossé. j'accélère un petit peu parce que le temps passe vite et en fait vous allez comprendre que le meilleur moyen d'apprendre c'est de faire vous-même. On commence une retouche photo en se demandant quel est le problème. Sur cette photo, il y a un problème qui est évident. Il y a un éclairage un peu jaune. Il y a un fond qui est un peu trop visible avec des ombres qui sont assez étranges. Là, on voit un peu de rouge. On voit ici un peu de blanc. Ici, on est dans la couleur intermédiaire. La photo est fade en fait. On va commencer déjà par régler la lumière. Le days qui est mal traduit je ne vous ai pas montré pardon, je reviens ici. Quand vous allez je le fais tout de suite quand vous allez créer votre compte ça va être en anglais vous allez dans paramètres du compte ici sur le côté désolé cette petite parenthèse paramètres du compte ici il y a différents éléments mais vous allez pouvoir changer le langage la langue et donc vous allez pouvoir choisir français. C'est de la traduction un peu automatique c'est parfois mal traduit mais ça permet pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais de s'y retrouver un peu mieux. Le days est pour le coup pas traduit ça a un lien avec le fait de désembrumer une photo. Alors ici ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en fait quand on en enlève ça va rajouter un peu de brume et quand on va sur une valeur négative ça va rajouter un peu de brume et quand on va sur une valeur positive ça va en enlever. je vous montrerai sur une autre photo. On arrive ensuite sur exposition point fort ombre blanc et noir qui sont là vraiment les éléments forts. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise toutes ces fonctionnalités servent à la même chose des fois on bouge les curseurs on se dit on ne voit pas trop bien à quoi ça sert. En fait toutes celles-là servent à jouer sur la balance entre la lumière et le noir entre le clair et le sombre la seule différence c'est qu'elles ne vont pas agir exactement sur les mêmes éléments et exactement de la même manière sur les éléments de la photo certains vont respecter les couleurs mais rajouter du contraste rajouter du sombre ou rajouter du clair en gardant les couleurs donc vont rajouter du clair ou du sombre sur l'intégralité de la photo sans tenir compte du sujet certains vont jouer sur le fait qu'il y ait déjà du blanc et du noir et vont les renforcer sans le choix le mieux pour savoir et vraiment encore une fois je ne suis pas là pour vous faire un cours je suis là juste pour vous donner l'envie d'aller découvrir par vous-même ce genre de logiciel le mieux maintenant c'est de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure et de faire bouger les curseurs et pour voir ce à quoi les curseurs sont faits donc on commence par la lumière et commencez toujours par la lumière parce que là on a surtout on a identifié que le problème était un problème le premier problème était un problème de lumière donc l'exposition va rajouter de la lumière ou en enlever en gardant les couleurs principales là on pourrait en rajouter un petit peu la luminosité elle va amener de la lumière sur l'intégralité si on pousse à fond il n'y a plus rien on est complètement complètement clair et si on pousse de l'autre côté on est complètement noir quasiment un petit point de lumière ça ça rajoute de la lumière sur l'intégralité de la composition donc on va en rajouter aussi un petit peu là par contre la photo devient un petit peu fade donc on va jouer sur les rapports entre le noir et la lumière ce qu'on appelle le contraste on va bouger le curseur pour savoir dans quel sens on peut rajouter du contraste on va rajouter du contraste cette fois et vous voyez un peu comme par magie le sujet réapparaît un peu plus voilà et déjà là on voit qu'on a gommé quelques problèmes sur cette photo le sujet principal le produit qu'on veut mettre en vente apparaît mieux il est plus contrasté avec le fond le fond est moins présent on va continuer donc les points forts là ça va accentuer les couleurs ça va accentuer les détails je vous déconseille de l'utiliser de manière forte parce que très vite on va arriver sur des choses un peu pixelisées ou pas très naturelles donc l'utiliser avec parcimonie on va jouer cette fois sur la présence de sombre et de lumière dans la photo vraiment l'ombre c'est toujours bien d'en rajouter un petit peu ça ramène de l'épaisseur j'allais dire à la photo ça ramène du contraste pour le coup en jouant avec les ombres donc il y a une différence entre le fond entre le blanc et l'élément principal donc on force un peu sur les ombres et après on voit est-ce qu'on rajoute du blanc ou pas là on va jouer sur le blanc là j'aurais tendance à ne pas le bouger là par contre peut-être mettre un tout petit peu plus de noir si on bouge un peu plus de noir aussi mais vraiment un tout petit peu plus pour faire encore un peu ressortir et là maintenant que j'ai fait ça peut-être que je rajouterai à nouveau un tout petit peu de luminosité je trouve que la composition est déjà mieux comme ça maintenant j'ai un problème de couleur tout simplement je vais aller sur couleur et je vais jouer sur les éléments qui touchent aux couleurs pareil les différents différents paramètres qui permettent de jouer sur la couleur sont les mêmes c'est comme pour lumière ça paraît difficile compliqué mais en fait ça joue sur la même chose ça va rajouter intensifier une couleur ou une autre et de la même manière que pour la lumière ça ne va pas jouer exactement sur les mêmes couleurs et ça ne va pas jouer exactement sur les mêmes parties de la composition temp qui est température en fait va permettre de rajouter de la chaleur donc des couleurs plutôt jaune-oranger ou de la froideur plutôt bleu ici sur cette photo ça n'a pas beaucoup de sens mais teinte ça en a déjà un peu plus parce qu'on cherche à jouer un peu à donner un peu plus de couleurs on ne va pas aller au bout de la démarche mais vous avez vu qu'une fois qu'on aura donc là il faut vraiment y aller un peu c'est assez vert donc on va rajouter un petit peu de vert voilà et le produit sort mieux peut-être qu'il y aura un retour à faire à lumière après pour que la composition soit vraiment efficace vibration et saturation c'est la même chose aussi ça ne joue pas tout à fait de la même manière vibration ça va jouer vraiment sur les couleurs présentes donc on pourrait rajouter un petit peu de vibration pour donner un petit peu de vie voilà et saturation ça va jouer sur une couleur mais quelle que soit ça va être entre la couleur et le gris et sur l'intégralité de la composition voilà je vais m'arrêter là sur ce produit là vous avez vu déjà et en fait je vous indique là juste en bas une petite icône qui permet de faire la différence entre ce qu'on vient de faire et la photo d'origine donc voilà la photo d'origine voilà la photo aujourd'hui il y aura peut-être encore un peu de travail il y a certainement encore un peu de travail à faire pour avoir une photo parfaite on est déjà plus vendeur en termes de contraste d'éclairage et ce genre de choses il faudrait continuer ça prend du temps mais une fois que vous avez vos premiers réglages si vous avez fait une série de photos à peu près dans la même condition vous allez pouvoir appliquer à peu près les mêmes réglages et ne jouer que à la marge je vais fermer cette photo sélectionner une autre pour vous montrer d'autres choses on va passer cette fois à une photo de chantier alors c'est une photo de chantier telle que prise à l'iPhone ou prise au téléphone portable telle qu'on peut tous en prendre de chantier de paysage de commerce de n'importe quoi donc on peut tous avoir ce genre de choses là je vais vous présenter quelques éléments complémentaires déjà on pourrait la renier mais on va la garder comme ça on va aller cette fois sur hop fossé pour corriger la perspective dans fossé donc le nom change d'un logiciel à l'autre mais vous allez assez vite comprendre le symbole est souvent à peu près le même donc vous allez chercher à modifier la perspective vous avez des encres qui apparaissent des poignées qui apparaissent sur la photo et avec ces poignées on va pouvoir jouer sur la photo aussi simplement que ça on va bouger une encre et on va pouvoir redresser la photo on va pouvoir je vais l'étirer voilà et choisir finalement en faisant ça de dire autre chose avec cette photo encore une fois c'est fait vite il faudrait il faut faire un peu attention de ne pas faire des photos qui semblent assez irréelles faites très attention aux bords des photos puisque vous avez un cadre il faut que si votre bâtiment est censé être droit il faut que les bords du bâtiment ici restent bien 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 droits vous pourrez recadrer après la photo s'il y a des bords noirs s'il y a des vides qui apparaissent sur la photo voilà là on est à peu près à peu près droit voilà cette photo a du sens elle paraît pas pas complètement transfiquée et vous voyez en quelques clics à quel point on a déjà redressé la photo alors là peut-être que c'est pas forcément le meilleur exemple et que ça a plus de sens ça va vous parler d'ailleurs vous prenez souvent des photos de bâtiments un peu haut à la mienne on a une jolie tour qui s'appelle la tour Perret qui est une sorte d'ampereur state building locale c'est vrai que si on le prend de loin on a l'impression qu'il va être penché sur la photo il est penché ce genre d'outil permet de rectifier ça en fait plus que de truquer ou de trafiquer une photo comme je suis en train de le faire ça permet de corriger ce sentiment de rondeur qui apparaît sur des photos un peu larges où on prend des bâtiments voilà le logiciel permet aussi d'avoir une déformation verticale pardon horizontale et une déformation verticale ici ça n'a pas beaucoup de sens mais vous voyez la logique avec cette photo je vous emmène aussi vers autre chose je vous dis d'ailleurs ce logiciel comme quasiment tous les logiciels permet de revenir en arrière quand on a fait des choses qu'on a fait des erreurs c'est le fameux le fameux c'est tellement fameux que j'oublie le nom pardon c'est le fameux POM Z CTRL Z comment Z le effacer et refaire donc si vous faites CTRL Z sur les PC un COMMAND Z sur les Mac maintenant un POM Z pour les plus vieux entre nous voilà on revient en arrière et vous avez un indicateur qui dit qu'on est revenu à l'original quand il n'y a plus rien à effacer et qu'on fait un CTRL SHIFT donc la flèche des majuscules et Z pour revenir en arrière le fait de revenir sur ce qu'on a fait fait apparaître cette fenêtre que je n'ai pas commenté tout à l'heure donc là l'utilisation de cette fonctionnalité est une utilisation de Pro mais vous voyez qu'on peut faire une exportation gratuite aujourd'hui donc au moment de l'exportation ça sera ici je vous montrerai tout à l'heure ça va décompter une photo et on ne pourra en faire qu'une aujourd'hui on pourra en faire à nouveau une autre hop je reviens en arrière je vais vous montrer une autre chose qui fait aussi partie des éléments payants on revient sur le menu à droite on va cliquer en dessous sur la broche ici et ça nous amène sur finalement on va retrouver les mêmes menus mais localisés avec un qui est très rigolo que j'aime beaucoup qui est la pipette de couleur on clique sur la pipette ça fait apparaître au centre de la photo un sélecteur le sélecteur va colorer en rouge mais juste en repère en rouge les éléments qui sont à peu près de même couleur à quoi ça sert ? ça va servir surtout à ça on va choisir le ciel donc on met le curseur sur le ciel on peut sur le curseur choisir la plume c'est à dire choisir l'intensité de ce curseur pour exclure de la sélection certaines choses on peut aussi faire une sélection dans un cercle qu'on va pouvoir aussi bouger et voilà il y a d'autres d'autres éléments c'est à dire qu'on va pouvoir inverser c'est à dire doucher sur tous les éléments qui ne sont pas couverts par le curseur donc là on revient sur curseur qui prend en compte le ciel vous me voyez venir je pense et on va jouer maintenant sur à nouveau tous ces paramètres qui sont cette fois un peu mélangés d'exposition de couleurs et ce genre de choses et je vous parlais tout à l'heure de température on est vraiment bien dans le sujet puisque ce ciel qui est un peu gris qui n'est pas beaucoup en avant et en valeur la photo on va pouvoir maintenant agir dessus et lui donner de la froideur en termes de couleurs mais finalement de réchauffer cette photo réchauffer l'histoire en mettant un ciel un peu plus bleu et on peut jouer après sur les différents éléments de teinte de saturation si on en met un peu de vert le ciel va être un petit peu plus bleu clair si on met la saturation voilà on va être sur un bleu un peu plus intense on peut après aussi jouer sur des ombres pour faire disparaître non pas jouer sur la clarté pour faire disparaître les quelques nuages ou les faire apparaître je pense que si on les fait apparaître on est sur un ciel qui est un peu plus réaliste et le DAs dont on parlait tout à l'heure peut éventuellement nous ramener quelque chose d'un peu intéressant en remettant un peu de voile en en enlevant en fonction de ce qu'on a envie de dire réellement faites attention je redis il faut bouger les curseurs avec précaution ne pas tout mettre à fond systématiquement c'est pas du 1 ou du 0 c'est des échelles graduées donc il faut faire avec un peu de un peu de goût un peu de bon goût voilà on peut le faire à plusieurs niveaux on va pouvoir donc valider cette première couleur et puis en choisir une autre le curseur revient ici on pourrait par exemple s'attaquer cette fois au mur pour lui donner un peu plus ou un peu moins de contraste un petit peu plus voilà on va se mettre surtout un petit peu de clarté et un peu de days pour gommer les petites imperfections voilà on peut continuer après on va rajouter encore pardon on va utiliser on va rajouter encore une couleur pardon c'est tout logique c'est la dernière donc voilà pour le sol par exemple le sol qui est un peu gris on pourrait aussi lui donner pourquoi pas une couleur un peu plus jaune ça n'a pas de sens pas beaucoup de sens là avec cette composition on pourrait être sur allez pourquoi pas un ciel un peu martien voilà encore une fois ça n'a pas beaucoup de sens avec cette image là comme je n'ai pas réglé le curseur avec la plume voilà on a pris aussi les côtés du bâtiment et des ports donc on va régler ça pour se centrer se focaliser uniquement sur le sol et on va pouvoir faire des choses un peu plus sympa éventuellement même si là encore une fois en termes de couleur on va un peu vite pour faire quelque chose de bien une fois qu'on a fait ça qu'on a recréé cette photo alors là je suis allé un peu vite on a l'impression d'être sur une photo noir et blanc un peu colorisé il faut faire encore une fois j'insiste vous voyez on est sur du dosage un peu fin une fois qu'on a fini on peut revenir sur les réglages généraux et remettre peut-être un peu de luminosité et renforcer un peu les contrastes dans ce sens là en fait on va baisser la luminosité voilà renforcer un peu les contrastes parce que qui dit lumière dit le fait que les choses ressortent un peu plus fort donc l'oeil s'attend à ce que les choses soient plus visibles et plus fortes voilà pour ces deux aimants encore une fois ça va un peu vite mais ce que je veux vous montrer c'est que vous pouvez vous-même ouvrir un logiciel et maintenant tester des choses en étant d'abord sur des curseurs en 1.0 pour voir quel effet ça fait et puis après en les réglant petit à petit pour ne pas chercher à avoir des changements drastiques des changements radicaux mais d'avoir des petites améliorations qui misent bout à bout vont complètement changer la perception que vous avez de cette photo voilà la photo initiale voilà la photo aujourd'hui qu'on aime ou qu'on n'aime pas on est dans complètement autre chose et voilà à quoi sert une retouche d'image faite de manière je veux dire intelligente c'est un peu beaucoup dire mais en tout cas de manière à produire un effet c'est pas juste de la retouche pour la retouche c'est de la retouche pour que cette image publiée sur votre site web ou sur votre réseau dise autre chose que ce qu'elle disait au départ je vais prendre un dernier exemple ça m'a dépassé l'heure je suis désolé je suis en grand bavard un tout dernier exemple très rapide on prend ce visage là on revient sur le côté visage pour vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure qui est le fait de pouvoir faire de la retouche alors ça marche sur n'importe quelle photo là c'est rigolo sur un visage mais on pourrait mettre un troisième oeil par exemple ça aurait pu marcher sur la photo de bâtiment tout à l'heure pour gommer quelques petites choses je me suis amusé à enlever l'échafaudage par exemple à un moment c'est un peu long un peu fastidieux avec cet outil là pour le coup les logiciels professionnels sont un peu mieux faits donc vous allez ici vous avez un je ne sais pas si vous le voyez bien mais vous avez un outil en deux éléments un élément qui va permettre de prendre de la matière quelque part et un élément qui va pouvoir permettre d'appliquer cette matière et donc vous le voyez il a des traces blanches sur le visage on va pouvoir prendre juste à côté de la trace blanche un élément de son front et l'appliquer sur la trace blanche alors là la trace est un peu visible un peu trop visible mais vous voyez je pense si je fais un zoom qu'on a commencé à jouer dessus bon petit soucis je vais le bouger donc voilà c'est aussi un outil à tester voilà il ne bouge à nouveau ce genre d'outil même dans les logiciels professionnels en fait pour réussir vraiment à gommer une imperfection comme ça il va falloir multiplier le nombre de cercles qui vont capter de la matière à droite à gauche et venir l'appliquer dessus c'est un peu long mais ça peut être intéressant et j'arrive avec ce visage sur un dernier élément juste avant l'application des filtres c'est l'élément vignette vignette ici pareil qu'on retrouve sur de plus en plus de logiciels en ligne et qui qui va permettre d'appliquer autour de l'image un effet qu'on retrouve surtout avec les appareils réflexes avec les objectifs des appareils réflexes donc ça va mettre des bords sombres autour de l'image alors vous pouvez ici choisir si le rajout de matière est blanc ou sombre ici avec la plume de manière générale comme d'habitude avec le mot plume vous allez pouvoir rajouter la netteté ou au contraire du flou donc à vous de trouver l'élément que vous voulez vous mettre en avant vous allez pouvoir accentuer ou diminuer le sombre vous allez pouvoir bien sûr jouer sur la taille du cercle vous allez pouvoir jouer sur le fait que ce soit un rond ou un carré là le carré prend l'intégralité de la composition et bien sûr vous allez pouvoir bouger le centre ça c'est un élément intéressant qui peut être utilisé sur pas mal de compositions y compris sur certaines photos de produits particulièrement s'il y a un fond structuré par un fond blanc parce que ça va c'est finalement la même idée tout à l'heure que les lignes de force ça va ramener l'oeil au centre de la composition sur cette photo là peut-être que c'était pas la meilleure parce qu'on est très focalisé sur les points blancs du monsieur mais si en 30 secondes j'en finirai aujourd'hui avec ça si on reprend la photo des gentillons du départ qui ne veut pas se charger voilà on retourne sur Vignette on rajoute un montant et vous voyez juste avec cet effet là la photo ne dit plus tout à fait la même chose le personnage principal est vraiment mis en avant par rapport à The Photo ce qui était déjà le cas sur la photo initiale qui est là et là on a un focus qui est différent et on pourrait même avoir un focus uniquement sur son visage ou un focus uniquement sur son bouquet et c'est maintenant maintenant qu'on est content de notre composition qu'on lui a éventuellement fait un plus petit nez ou un plus gros nez qu'on lui a mis un rictus sur le visage qu'on a recadré un peu parce qu'on a voulu enlever le bonhomme derrière qu'on a recadré qu'on a redressé un peu parce que la rue est en pente on va maintenant mettre un effet qui sera un effet final qu'on va pouvoir aussi rendre plus ou moins important voilà on a fait le tour je vous présente juste deux derniers sites très rapidement pour vous aider le premier c'est celui-là il s'appelle TinyPLG TinyPLG il me semble que j'ai vu l'adresse déjà passée dans le chat mais c'est essentiel pour réduire la taille de vos photos avant de les mettre en place sur votre site ça sert à rien de mettre des photos qui font 8 mégas sur votre site si vous n'êtes pas un photographe et qu'elles ne sont pas en téléchargement parce que ça va ralentir le temps de chargement de votre page ce qui est désagréable pour vos visiteurs et en plus ça suscite des mauvaises notes ou des mauvais points auprès des moteurs de recherche Google notamment donc pensez à utiliser TinyPSG pardon je ne vous ai pas montré juste avant c'est ici qu'on exporte les photos et on peut les exporter en JPEG en PNG en TIFF alors pour Internet JPEG et PNG principalement on lui donne un nom on peut lui donner un format et on récupère une sauvegarde sur son disque dur classiquement donc là je vous remontre c'est la petite flèche pour sortir et la petite flèche pour charger des photos est ici ou travailler avec vos propres photos à gauche les enregistrer à droite TinyPSG donc TINY PNG .com et le dernier alors celui-là est payant alors je vous en parle vraiment pour ceux qui ont un e-commerce ça s'appelle BackgroundBurner burner.bonanza.com ici on charge une photo ça permet de détourer les images en fait on charge une photo on va reprendre par exemple tout à l'heure et ça la détour on n'a rien de temps voilà et vous avez là en quelques minutes une photo complètement détourée et sans sans le fond hop celle-ci c'est très très efficace c'est assez bluffant par contre c'est payant c'est pas très cher ça doit être 20 centimes la photo après il y a des abonnements qui font que c'est moins cher abonnement mensuel ou annuel ou abonnement en quantité à vous de voir mais si vous avez besoin de faire de la publication de photos sur un site e-commerce complètement détouré vous gagnez un temps fou et l'argent dépensé le vaut largement si vous avez beaucoup beaucoup de photos voilà cette fois c'est fini je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu on est à 1h11 je me dépassais franchement merci d'être resté j'espère que ça vous a plu à vous de jouer maintenant encore une fois il y a une bonne dizaine de logiciels de retouches celui que je vous ai proposé et celui que j'ai utilisé ces derniers temps et que je trouve intéressant pour les petites fonctionnalités que les autres n'ont pas mais les fonctionnalités de base de retouches sont disponibles sur tous les logiciels trouvez celui qui vous convient trouvez celui dans lequel vous êtes à l'aise vous allez trouver les bons réglages les réglages ne se font pas tout à fait de la même manière de l'un à l'autre mais la philosophie mais ce que je vous ai montré la luminosité la lumière d'un côté les couleurs de l'autre et quelques effets de flou ou d'atténuation de flou sont présents sur tous les logiciels donc à vous de jouer amusez-vous bien bon courage et faites-nous des jolis sites rendez-vous sur les prochains séminaires et webinaires de DimonSite vous avez la liste vous savez où je pense si vous êtes arrivé là donc à très bientôt bonne fin de journée à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?